assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh chers élèves, j'espère que vous allez bien donc marhabibikum pour cette vidéo qui allons vous donner à l'analyse de l'analyse de l'analyse et allons vous donner à l'analyse de l'analyse qui est la correspondance donc je vais vous donner la correspondance ou bien la correspondance en l'analyse de l'arabia la correspondance est-ce qu'on a deux types personnelle et conventionnelle donc personnelle chersia, conventionnelle idariya ou rasmia donc personnelle on s'adresse à des amis la correspondance personnelle on s'adresse à des amis ou bien des proches, des amis y'ani l'asdaqa des proches y'ani l'aqari la correspondance conventionnelle y'il idariya ou rasmia on s'adresse on s'adresse à un responsable responsable y'ani mes'oul par exemple directeur moudir me jalan donc la correspondance conventionnelle on s'adresse à un responsable on s'adresse à un responsable et il y a un responsable et il y a un responsable donc les types de la correspondance personnelle et conventionnelle donc concernant les genres on s'adresse à un genre de la correspondance conventionnelle les genres les genres les genres les genres donc les genres de la correspondance conventionnelle il y a une demande oua talab donc il y a une demande d'autorisation oua talab russa demande de stage demande de stage oua talab tédrip demande d'emploi oua talab amel demande d'inscription oua talab talab de sigil demande de renseignement oua talab oua talab oua talab demande de renseignement oua talab ma'loumas oua talab nous nous aident que le renseignement ou bien des informations donc et la lettre de motivation d'accord donc ce sont les genres de la lettre conventionnelle ce qui nous a dit la correspondance il y a une personne le chargé le conventionnel il y a un responsable donc on s'adresse à des amis ou bien des proches des amis ou des proches ou des proches ou des amis donc il y a un responsable on s'adresse à un responsable Les genres de la lettre demandent d'autorisation, demandent de stage, demandent d'emploi, demandent d'inscription, demandent de renseignement et lettres de motivation. Concernant les genres de la lettre conventionnelle. J'espère que c'est clair. La structure de la lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle, le plan pour rédiger une lettre conventionnelle. La lettre conventionnelle. Le lieu et la date. Le lieu et la date. Les coordonnées de l'expéditeur. Les coordonnées de l'expéditeur. Par exemple, le nom, le prénom, l'adresse, le gmail, etc. Donc, c'est le code de l'expéditeur. Je connais l'expéditeur. J'ai dit le chuchu qui va écrire la lettre. L'on suit les coordonnées de l'expéditeur. Quand j'ai dit le code de l'expéditeur. Donc, les coordonnées de l'expéditeur. C'est-à-dire celui qui va écrire la lettre. C'est-à-dire celui qui va écrire la lettre. Ensuite, les coordonnées de destinataire. Par exemple, un monsieur le directeur Il a essayé de dire l'objet de la lettre Puis la formule d'appel Ensuite le cours de la lettre Ensuite la formule de politesse Et la signature Donc il y a la structure de la lettre Donc le lieu et la date Les coordonnées de l'expéditeur Nom, prénom, adresse, gmail, etc Les coordonnées de destinataire Un monsieur le directeur par exemple L'objet de la lettre La formule d'appel L'objet de la lettre La lettre amicale Ou bien la lettre demande d'autorisation Demande d'emploi Demande de stage, etc Donc c'est ce qui est la structure de la lettre Leur, on va dire, c'est ce qui est de l'expéditeur Donc le récepteur, le destinataire, celui qui reçoit la lettre Donc voilà la structure de la lettre, le lieu et la date, les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées de destinataire, l'objet de la lettre Donc l'objet de la lettre, je demande de stage, je demande d'emploi, demande d'inscription, réclamation, etc. La formule d'appel, la formule d'appel, le cours de la lettre et la formule de politesse, la signature enfin Donc celui qui a écrit la lettre, le récepteur destinataire, celui qui reçoit la lettre Donc celui qui concerne la structure de la lettre et la correspondance personnelle et conventionnelle J'espère que vous allez bien compris et à très très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada